Musique Le marché américain s'improvise peu. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord bien se préparer, être certain de ce qu'on veut y faire, comment et pourquoi. On fait des affaires avec un américain comme on pourrait le faire en Europe, à quelques petites différences près. Je dirais que c'est assez direct, il y a relativement peu de discussion, de small talk comme on dit. En général c'est directement droit au but et ce qui est très très important de faire aussi lorsque l'on va aux Etats-Unis, c'est de bien préparer son travail. C'est-à-dire qu'il faut connaître l'entreprise que l'on va visiter et de pouvoir dire lors de la réunion, vous faites ceci, vous faites cela. Et de montrer en fait qu'on a fait ses devoirs avant d'arriver. Et de pouvoir dire, je vous connais, vous ne me connaissez pas mais moi je vous connais. En général ça délie un petit peu l'ambiance de la discussion. Il faut utiliser ce qu'on appelle l'Elevator Pitch. Donc il faut arriver à vendre son produit en quelques minutes, une minute et demie maximum. Il faut assurer un suivi extrêmement rapide. Quand vous avez un contact professionnel et que vous avez envoyé une offre, il faut suivre ça, je dirais dans l'heure qui suit, il faut envoyer un email dans lequel vous reprenez tous les points de détail qui a été discuté pendant la réunion. C'est très très agressif. On peut y aller franchement. Le réseau des attachés commerciaux aux Etats-Unis, j'ai plusieurs collègues, donc à Chicago, New York, Washington, D.C., Atlanta, Houston et donc moi à San Francisco. Nous nous sommes répartis le travail de façon sectorielle. C'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est IT, audiovisuel, bio-IT, un peu d'aéronautique et de spatial et d'autres plus petits sous-secteurs. Et par exemple, New York s'occupe de l'alimentaire et de tout ce qui est biotechnologie. Tout ce qui est Californie, San Francisco et sa grande périphérie, donc San José, qu'on appelle la Silicon Valley. Donc il y a là énormément d'innovations, d'entreprises, de marchés potentiels ouverts, de collaborations possibles, d'argent. Ce sont des régions, c'est une région très très riche. Les entreprises du secteur IT recommencent à investir, recommencent à acheter, recommencent à présenter de nouveaux produits. Et je dirais l'autre, c'est Seattle et aussi sa périphérie, donc on retrouve Microsoft, Boeing et ce genre d'entreprises. Les entreprises du secteur aéronautique belge travaillent avec tous les grands, donc Boeing aussi. C'est un secteur extrêmement compétitif, donc c'est très difficile, mais c'est très difficile pour tout le monde. Mais on se débrouille bien, oui. Les entreprises Wallon du secteur aéronautique et spatial se débrouillent particulièrement bien sur tous les marchés, et donc aussi aux États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada